C'est temps de joindre Richard Latendresse maintenant à Washington. Richard, le procès de Donald Trump s'est poursuivi à New York aujourd'hui. Journée qui a commencé par un avertissement sévère du juge à l'égard de Trump. Sophie, ça m'est apparu, moi, là, à moi, un moment historique, un procès historique, celui d'un ancien président des États-Unis. Parce que le juge Juan Merchant s'est adressé, mais à sa face à Donald Trump, en lui disant « Les commentaires que vous continuez d'émettre sont déplacés, constituent en réalité une attaque directe à l'État de droit ». Alors, il lui a imposé une autre amende de 1000 $, la dixième amende de 1000 $, justement pour avoir violé ce « gag order », comme on dit en anglais. Cette interdiction de commenter ce procès-là, cette interdiction, en fait, qui s'applique à un truc bien particulier. Il ne peut pas parler des gens qui travaillent au tribunal, les familles, les jurés, les témoins. Et dans ce cas-ci, le juge a dit « Bon, il y a outrage au tribunal évident de la manière dont vous vous exprimez. La dernière chose que je veux, c'est de vous mettre en prison. Vous êtes l'ancien président des États-Unis et peut-être le suivant. Sauf que mon travail est de protéger la dignité du système judiciaire. » Je cite le juge Juan Merchant. « Et les violations de cette interdiction de parler font en sorte que je vais devoir considérer et envisager la prison. » Juste pour vous dire, Sophie, le genre de commentaire que Donald Trump a pu émettre, c'est par exemple le fait qu'il ait dit à sa sortie de tribunal, parce qu'il commande constamment, « Le jury est formé à 95 % de démocrates et est infiltré par des activistes de gauche. » Sans fondement. Un des témoins, Michael Cohen, son ancien avocat personnel, était un criminel et un avocat en disgrâce. C'est un témoin qui va comparaître avant longtemps. Et il s'en est pris à la fille du juge, mais aussi il accuse le juge d'être biaisé, corrompu et sans le moindre doute en conflit d'intérêts. Alors, est-ce qu'il va tirer la leçon des commentaires du juge aujourd'hui? Aujourd'hui, on verra bien. Pour ce qui est du procès lui-même, Sophie, on a entendu en passant deux témoins, deux employés de la Trump Organization, parlant des magots et des maligances pour essayer de rembourser Michael Cohen, qui lui avait payé Stormy Daniels pour acheter son silence, pour ne pas entacher davantage la réputation de Donald Trump. Trump qui a dénoncé le procès, encore une fois, comme une affaire politique menée de la Maison-Blanche. Écoutez-le bien. Encore une fois, ils n'ont aucune preuve de ce qu'il avance. Sophie, les procurats ont dit qu'ils en avaient encore pour deux semaines à mener leur présentation. Oui. Mais t'en parlais plus tôt avec Yves du mouvement de protestation des étudiants. Richard, il se poursuit aux États-Unis aussi, mais certaines universités sont carrément à bout de patience. Oui. Là, vraiment, on y va avec des grands démantèlements. Il y a près de 3 000 étudiants qui ont été arrêtés jusqu'à maintenant. Et une tactique assez douloureuse auprès des finissants, c'est d'annuler la cérémonie de remise de diplôme. C'est le cas à Columbia. Ça a été confirmé ce matin. L'épicentre de cette crise-là à New York ou l'Université Emory aussi du côté d'Atlanta. Les étudiants, les universités se préparent pendant toute l'année à cette cérémonie remise des diplômes. Et on en parle tout le reste de sa vie par la suite. Alors, le fait d'annuler ces cérémonies-là, ça fait mal aux manifestants. Oui, c'est un dur coup. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada